Salut salut ! Cette semaine je te donne rendez-vous pour un challenge. En quoi consiste ce challenge ? Et bien tout simplement de faire travailler la cognition du chien. Les chiens ont certes besoin de se dépenser physiquement mais je te l'assure la dépense intellectuelle est vraiment vraiment importante et bien souvent sous-estimée. Alors on peut le faire en news work mais on peut aussi travailler la cognition de son chien d'autre façon. Donc là je vais te présenter un exercice que personnellement j'adore, que je trouve hyper drôle à faire et qui est finalement assez simple à mettre en place. Il te faudra des friandises dans un petit bol ou une petite gamelle ou alors dans une pochette à friandises. Deuxième chose il te faudra un mur contre lequel tu as dossé pour éviter que ton chien passe derrière toi et tu vas vite comprendre pourquoi. La première étape de ce challenge ça va être de faire comprendre à ton chien qu'il doit venir d'un côté puis de l'autre et qu'il sera à chaque fois récompensé. Donc si ton chien connaît la cible tu peux tout à fait placer une cible de pattes ou de nez de chaque côté ou alterner la cible. Moi en l'occurrence pour ma chienne j'ai opté sur tapoter le sol et c'est le signal qu'elle doit venir d'un côté ou de l'autre mais je vais te montrer ça tout de suite en image. Quand tu es bien installé tu peux demander à ton chien de venir te rejoindre et débuter l'exercice. Voilà. Aucune position n'est nécessaire ton chien doit juste comprendre que quand tu tapes d'un côté il faut qu'il passe en l'occurrence à gauche et quand tu te tape à droite elle doit me rejoindre à droite. C'est égal si elle s'assiette c'est son choix. Une fois que ton chien a bien compris l'étape qu'on vient de voir tu vas commencer réellement à travailler sa commission et à rajouter des obstacles. Alors les obstacles ça peut être une chaise, ça peut être une poubelle, une corbeille à linge, il faudra adapter à la taille de ton chien pour éviter qu'il saute par dessus. Mais tant que tu installes quelque chose de suffisamment haut pour qu'il soit obligé de contourner, c'est tout bon ça convient parfaitement. Mon premier obstacle est installé et maintenant Anna va devoir trouver comment contourner et accéder à un côté puis à l'autre. Et voilà une fois que le chien, sans hésiter, passe d'un côté et de l'autre, il est temps de rajouter un chien. Et voilà une fois que le chien, sans hésiter, passe d'un côté et de l'autre, il est temps de rajouter un chien. Et maintenant qu'elle a bien compris avec des obstacles, je lui en ai pris un troisième point. Et maintenant qu'elle a bien compris avec des obstacles, je lui en ai pris un troisième point. Donc c'est assez intéressant, vous avez peut-être remarqué que dans ce sens-là, ça pose aucun problème à prana, mais que régulièrement, dans ce sens-là, ça lui demande de réfléchir beaucoup plus. De droite à gauche, facile pour elle. De gauche à droite, il faut trouver la solution. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce petit challenge vous aura plu et que vous vous amuserez très bien avec votre chien. En tout cas, autant que moi, je m'amuse avec prana. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !